Bon voilà, les nouvelles sont très bonnes pour la réouverture du groupe Riposte. Oui, ce groupe que j'avais créé dans les années 2021 pour doper la capacité de réaction des fils de l'homme, c'est-à-dire des chrétiens. Et dans ce groupe, c'était la prière, les enseignements, les orientations, les révélations, les techniques de combat spirituel, de formation. En tout cas, il y avait toute la richesse qu'on peut avoir à travers le ministère du prophète que je suis. Et là, j'ai été très comblé de former une grande famille de nombreux pays, du Comor, Île-Maurice, Haïti, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, il y avait du monde. Et j'étais heureux de participer à des moments de prière intense avec ce groupe. Mais à un moment donné, je pense à la fin de l'année 2021, nous avons fermé ce groupe pour maintenance spirituelle. Amen. Maintenance spirituelle, remettre les choses en place, réorganiser, faire certaines restrictions parce que les gens publiaient des choses, ce n'était pas trop intéressant. Et nous avons fini par mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, je vous annonce, je vous annonce, je vous annonce la réouverture du groupe Riposte. Amen. C'est un ring. Écoutez-moi, ce groupe est un ring. Et t'as dit, nous allons sur le ring, ok? Avec les 12 rounds, comme ce que j'ai l'habitude de dire, 12 mois de commerce spirituel à haut niveau. Il y avait des séminaires parce que quand Dieu me donne une révélation ou il me donne un mystère, je partage sans séminaires. Et je prends une semaine où j'enseigne, on se donne des heures où on écoute, ou soit je poste, ou soit je fais des directs. Et si je ne peux pas faire des directs, je poste, mais il y avait toujours quelque chose de nouveau. Ce qui faisait que le peuple était toujours au courant des mouvements spirituels qui se passaient. Et ils étaient toujours instruits sur les armes nécessaires qu'il fallait utiliser à tel moment, à tel moment, à tel moment. C'était très riche. Aussi, le groupe Riposte était un groupe d'intercession. Je vais me rappeler de la soeur du Burundi, je vais me rappeler d'une soeur que nous appelons son temps de la Guinée, celle du Sénégal qui avait son enfant autiste, qui ne se portait pas bien. Et puis, plein d'autres personnes pour qui on intercédait. On priait énormément de manière individuelle, même si on n'a pas le temps. Mais chacun pouvait prendre au moins 5 minutes au service, ou 10 minutes au service, entre midi et 14, prier et intercéder, c'était le nom de l'enfant malade. Pour la fille, notre soeur du Gabon, dont l'enfant avait fait un accident, prier. Et c'était une famille d'amour, une famille d'attention, une famille d'intervention pour les uns et les autres. C'était exceptionnel. Voilà, je suis encore nostalgique de cela. Et je pense que l'ouverture du groupe va encore faire énormément de bien à de nombreuses personnes qui ont besoin de prier. Amen. Ici, la particularité, c'est qu'il y a ce que j'appelle les prières individuelles, et il y a des prières d'ensemble. Mais les prières d'ensemble, je les fais de manière stratégique. Parce que ce n'est pas tout avec tout le monde qu'on prie. Souvent, j'ai donné cet enseignement. Je dis que ce n'est pas avec tout le monde qu'on prie. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se réunit pour prier. Parce qu'il y a d'autres qui seront spécialement là pour bloquer les prières. On a fait une expérience. Une fois où on a intercédé pour un sujet, on prie, il n'y a pas de réponse. On prie, il n'y a pas de réponse. La situation ne se dégâne pas. C'est après qu'on a découvert qu'il y avait une femme sataniste qui s'était infiltrée pour avoir, qui avait pour mission d'empêcher l'exaucement des prières du groupe. On a tellement vu des infiltrés qui sont entrés sous forme d'ennemis, d'ennemis sous forme d'agents du diable qui travaillaient dans les secrets. Donc, j'ai utilisé des techniques, ok? Pour des prières qui sont individuelles ou personnelles, vous me contactez en inbox. Vous me contactez en inbox et moi, particulièrement, je réponds, ok? Et je connais les membres du groupe qui sont plus sanctifiés. Je peux donner ton sujet à des personnes stratégiques que je sais qu'elles peuvent gérer pour toi et prier pour que ta situation se dégânte. Donc, nous allons, excusez-moi de vous étonner que dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de prières d'ensemble, ok? Très rarement de prières d'ensemble, ok? Mais ce sont des sujets qu'on donne de manière individuelle à certaines personnes pour prier chez eux à la maison ou prier durant les nuits, ok? C'est pour sécuriser le groupe, alléluia. Aussi, vous allez remarquer que dans ce groupe, il y a ce qu'on appelle les restrictions. Amen, amen. Les restrictions, c'est-à-dire, j'ai arrêté, j'ai mis en place cette stratégie, j'ai appuyé ce bouton pour ne pas que les gens publient n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils viennent sous le manteau, sous le sol éternel, en disant, non, je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je suis chrétien, depuis très longtemps, et c'est eux qui vont passer des affiches, des marabouts puissants, des magiciens, des occultistes même, des pornographes qui vont venir mettre des nudités, des produits cosmétiques, cette zone de Dieu, on vient faire la promotion de l'église, beaucoup de choses qui fuissent le Seigneur, qui fuissent Dieu, ok? Qui ne sont pas agréables, ok? Et c'est difficile même de rendre le témoignage de toutes ces, excusez-moi du mot, mais de toutes ces mauvaises choses qu'ils font. Mais j'ai décidé donc, voilà, d'autres même venaient pour chercher des épousers, ou des épouses, échanger les numéros, après tu apprends que telle personne a dit, que l'autre n'est pas bon, c'est-à-dire des palabres, des disputes, des choses de basse cour. Ce groupe Riposte, je le répète, a été créé spécialement pour doper la vie des prières des chrétiens et leur donner les capacités de france redoutables afin qu'ils puissent dominer sur leur génération. Dis avec moi, Amen. Ce n'est pas pour s'amuser, on ne vient pas pour des causes rivières, on ne vient pas pour des partages de photos où on va placer les positions, se montrer belles, ce genre de choses, on fait la promotion des slips, des dessous des femmes, des soutiens, on a déjà vu ça, des choses comme ça, inutiles. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai mis une restriction. La restriction, c'est quoi ? C'est que l'administrateur du groupe que je suis, je donne des enseignements, c'est moi seul qui publie, je publie, je suis le seul à publier et quand il y a quelque chose de particulier, je vous écrive un inbox ou vous m'écrivez un inbox. Je donne les enseignements, je donne les séminaires, je fournis tout ce qu'il faut donner de manière spirituelle et sans traiter de manière individuelle, un inbox pour sécuriser, pour protéger tout le monde. Amen. Ce n'est pas, et si, ce n'est pas pour, il faudrait que je change à faire l'aspect d'un groupe. Il faudrait que je donne une autre particularité à mon groupe. Mon groupe, ici, il n'y a pas d'échange parce qu'il y a toutes les choses qui ne sont pas agréables. OK ? Donc, pour ce groupe, en classe, je dis toujours ce groupe, c'est quoi ? C'est silence en travail. Répète avec moi, silence en travail. Silence en travail. On est au travail, ce n'est pas de l'abusement. Donc, je veux t'inviter, déjà, t'inviter, t'inviter à réjeuner le sérieux. À réjeuner le sérieux. À réjeuner cette famille très sérieuse avec des redoutables combattants, des redoutables piliers de l'évangile, des redoutables élites du combat spirituel à haut niveau. Pour moi, c'est former un bataillon des cieux. Alléluia. Donc, pour moi, il est bon que tu invites de nombreuses personnes que toi-même, tu t'invites parce que je t'attends, je t'attends, je t'attends et je pense qu'on va faire quelque chose de nouveau et c'est un nouveau départ pour ce groupe pour qu'il y ait des témoignages purs, sains et authentiques qui viennent du vrai éternel Dieu en Jésus-Christ. C'était le général du combat spirituel, le général de riposte, le prophète Jaume Moïse qui vous dit Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada